On en parle avec Emmanuelle Wargon, duplex de Cambray. Bonjour Emmanuelle Wargon. Pour quelle raison est-ce que la région des Hauts-de-France va-t-elle devoir changer de fournisseur de gaz ? La région des Hauts-de-France est alimentée par du gaz néerlandais et le gisement change de nature. Un gisement qui vient de Greninck s'arrête, c'est du gaz dit B, à basse calorie. Et on passe à un gaz plus chargé en énergie, qui est le gaz classique partout en France, qui est le gaz H. Mais ça nécessite beaucoup de changements. Justement Emmanuelle Wargon, est-ce que ça veut dire qu'il va falloir changer toutes nos chaudières ? Non, pas du tout. Ça veut dire que pour environ 1,3 million de ménages, de familles, il va falloir qu'un technicien passe, adapter le compteur de gaz, potentiellement adapter la chaudière, et dans un petit nombre de cas pour des très vieilles chaudières, dire qu'il faut remplacer la chaudière. Mais on évalue ça à 3%, 5% maximum de toutes les chaudières. En même temps, on ne connaît pas encore forcément le parc, on ne le connaît pas précisément. On ne connaît pas précisément le parc des chaudières. C'est pour ça que je vous dis que c'est une évaluation, on n'en est pas complètement sûr. Et c'est aussi pour ça qu'un technicien doit passer partout, sachant que c'est une opération qui se fait par phase, qui commence maintenant et qui va durer 10 ans. Donc c'est une opération au long cours. Et pour ces usagers, est-ce qu'il y aura des aides pour changer cette chaudière, ou ne serait-ce que pour payer le technicien qui viendra effectuer ces réglages ? Oui justement, et les aides viennent d'être publiées au journal officiel ce matin. Quand un technicien vient adapter le compteur ou la chaudière, il n'y aura pas d'avance à faire. C'est vraiment pris en charge par GRDF. En revanche, s'il faut changer la chaudière, là il y a une dépense à faire, et il y a une aide avec une avance de frais en fonction du type de matériel qu'il faut changer. Donc ça permet une prise en charge, je vous donne un exemple, pour une chaudière murale, c'est 4000 euros d'aide s'il faut changer cette chaudière murale au gaz. Alors vous êtes à Cambrai, vous visitez un centre de formation aux futures interventions adaptées à ce nouveau gaz. De quoi s'agit-il précisément ? Alors exactement, j'étais à Arras d'abord pour en discuter avec les élus, parce que le premier territoire pilote est à côté d'Arras, à Doulin's, et maintenant je suis à Cambrai, parce que GRDF a monté un centre de formation spécifique pour les artisans, pour qu'ils puissent se former à la fois à intervenir sur les compteurs et aussi à vérifier les chaudières, voire aller jusqu'au changement de chaudière.